wesh les poteaux bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike je suis toujours un petit peu malade mais mais je me soigne donc voilà juste pour vous tenir au courant alors aujourd'hui je vais vous présenter un guide sur call of duty world war 2 sur la map the darkest shore a donc un glitch très facile à faire mais faut avoir la petite technique quoi attention je vais vous l'expliquer donc c'est un glisse que vous allez pouvoir faire des xp en illimité des manches en illimité par contre il n'est pas aussi efficace que le out of map qui avait précédemment il ya une semaine quoi qui a été patch mais il est quand même efficace si vous avez un strike pack ou en chronos max vous allez pouvoir faire des manches illimité sans rien faire c'est ça l'avantage parce que vous êtes invincible donc en fait vous êtes invincible dans le coin ci est ce coin ci voilà mais ici vous serez pas ainsi parce que les brutes peuvent vous tuer bon après avec la disqueuse ils vous tuent pas facilement normalement ils arriveront pas à vous tuer et si vous vous mettez là là par contre vous pouvez mourir parce que les zombies en fait ils vont foncer dessus et vous mettre une tarte comme vous voyez une deuxième et le gros bas là il va vous finir donc voilà moi ce que je vous conseille c'est de vous mettre ici dans le coin je me suis mis là je vois que ça change pas vraiment énormément peut-être les manches passe un tout petit peu plus vite mais bon la brute peut vous tuer donc c'est pas trop trop une bonne idée mettez vous ici c'est mieux et n'essayez pas de vous mettre là parce que la brute elle va finir par vous tuer aussi donc voilà alors par contre quand vous êtes c'est un out of map donc vous sortez de la map le problème c'est que vous pouvez pas rentrer dans la map après donc si vous faites le glitch soyez sûr de rester jusqu'au bout quoi parce qu'après vous êtes obligé de mourir ou alors de mettre fin à la game donc là j'ai fait 37 manches pour voir si ça fonctionnait pas mal le problème c'est que comme vous pouvez le voir dans le brouillard les zombies ne vous captent pas donc ils viennent pas vers vous ou c'est très rare et aussi le problème c'est que vers les fins de manche ben le dernier zombie en fait ce qu'il fait c'est qu'il spoon à l'extérieur il reste figé comme le brutus et comme ce zombie là et en fait ben il faut attendre qu'il des spawn et puis qu'il respawn sur vous mais parfois il des spawn et il respawn tout le temps même endroit donc c'est pour ça que ça met un petit peu de temps à passer les manches mais bon là j'ai fait 37 manches 2000 2000 92 qu'il on va voir en combien de temps donc en 3 heures donc j'ai fait 2000 qu'elle donc on va calculer 100 xp par qui par qu'elle donc ça ça nous fait l'histoire de 200 200 200 xp quoi ouais voilà 200 200 1000 xp en 3 heures voilà donc c'est pas mal quand même c'est pas négligeable vous allez pouvoir passer votre prestige en une nuit quoi je pense que si vous mettez dans le glitch vous passez votre prestige chaque nuit vous pouvez passer un prestige donc pour ceux qui veulent le chronis max qui ont un chronis max je mettrai un script dans la description qui activera votre spécialiste en même temps que vous dormez et ceux qui ont un strike pack il faut juste mettre un rapid fire sur le le bouton r2 pour attaquer quoi pour attaquer avec une scie en imité donc ce que je vous conseille comme mode alors c'est dans équipement ouais équipement donc ce que je vous conseille comme mode c'est choc parce que ça double vos dégâts après non c'est pas ça c'est voilà link de front ça double vos dégâts quand vous l'activez alors ensuite moi j'ai mis bordé de nouilles pour pour faire plus de mal parfois le zombie bat vous le tuer en un coup parce que vous touchez son point sensible après j'ai mis spécialiste pour que la chouche se recharge plus vite bon après bordé de nouilles c'est pas très utile non plus vous pouvez choisir autre chose moi c'est ce que j'ai mis parce que voilà je trouve ça assez utile et vicieux qui au mieux de doubler les dégâts il est triple donc voilà celui-là est vraiment utile bon après vous one shotter avec la scie vous one shotter jusqu'à la manche 50 donc voilà donc il vous faudra la scie pas améliorer donc vous faites que la scie donc vraiment que la scie vous l'améliorez pas pas le sacrifice pour relancer des visques comme ça vous allez one shotter jusqu'à la manche 100 même plus et voilà donc là je vais lancer la partie je vais vous montrer comment faire donc première chose à faire c'est de fabriquer la scie à préfendre donc là j'ai déjà été récupérer les pièces je suppose que vous savez tous comment la faire j'ai pas besoin de vous expliquer donc il vous faudra 2500 points et là vous ne l'améliorez pas vous la laisser tel quel comme ça vous allez faire des coups comme ça tout droit et ça ça va one shot jusqu'à la manche 100 150 peut-être même 200 jamais été jusque là alors c'est très simple il faut surtout pas sprinter pour juste avancer sauter et s'accroupir voilà il faut essayer de passer à travers la porte comme ça voilà tout simplement vous avez vu c'est super facile bon après il faudra juste à attraper le le coup de main mais après voilà c'est super facile à faire mais ne le faites pas en plein game parce que vous ne pourrez jamais sortir par contre vous pouvez vous suicider en vous collant contre la porte que je vous ai montré en début de vidéo et et puis après respawn à la prochaine manche si vous êtes à plusieurs quoi si vous êtes en solo ben là c'est mort alors comme je vous disais regardez en fait les zombies sponnent là donc vous mettez genre dans le coin ici et les zombies vont spawn là et ils vont déspawn et vont respawn ici mais parfois ils respawn là il reste planté là et ça fait ralentir les manches c'est ça le problème mais sinon je trouve que c'est vraiment un des meilleurs glitchs pour l'instant sur the dark est short voilà profitez-en un maximum avant qu'ils soient patchés si ce glitch vous aura fait plaisir mais n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et de potos allez ciao peace